Sous-titrage ST' 501 Ce très joli sac au crochet Il vient d'une photo que j'ai vue sur internet Donc j'ai essayé de faire un petit peu à ma source Mais vous pouvez dans tous les cas ici Tout adapter, autant la largeur que la hauteur Que les poignets, tout est adaptable Vous pouvez vraiment le faire comme vous désirez Donc ici vous avez le logo Certainement que vous avez reconnu d'une certaine marque Assez connue de sac à main Donc là j'ai vu reproduire d'après la photo Ma source à moi Donc pas qu'il y ait de soucis Moi le mien Mesure exactement 29 cm de large Sur 36 de hauteur On va commencer par deux parties On va faire cette première partie Une première partie qu'on va terminer avec le logo Dès qu'on a fini la première partie On va faire la deuxième On va faire la deuxième Et c'est au moment quand on va commencer Quand on est en train de terminer la deuxième partie Qu'on va faire l'union entre les deux L'union ici a été faite au fur et à mesure que j'ai crocheté J'ai fait le logo des deux côtés Comme ça j'ai pas besoin de savoir si mon sac est à l'endroit où on l'envers Mais vous n'êtes pas obligé de faire le logo des deux côtés Ici vous pouvez simplement un des deux côtés Faire le point filet tout le long Ça c'est vous qui voyez Ensuite après avoir fait l'union J'ai simplement fait les poignets A la taille qui me convient le plus à moi en tout cas Donc pour cette taille là J'ai besoin au total de Trois pelotes Trois pelotes de coton Trois C'est des pelotes de C'est des pelotes de 50 grammes Pour 121 mètres J'ai besoin de trois pelotes complètes Sur et certain Que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3 Alors comme d'habitude Dans la description de ma vidéo Autant vous trouverez le lien direct pour la main droite Que pour la main gauche Tous les liens nécessaires se trouvent dans la description de la vidéo Et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne Surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner Ça m'aide juste à avancer Alors on va déjà commencer par le nœud de base On positionne bien son fil dans ce sens là On fait le tour de son doigt On sort un peu la boucle On passe le fil sous la boucle Avec le crochet on va le chercher On tire dessus On a fait notre nœud Maintenant on va simplement faire des mailles chaînettes Pour que vous puissiez ajuster ce sac En plus large En plus étroit Donc vous pouvez vraiment l'adapter à ce que vous désirez en faire On va simplement faire des mailles chaînettes Des mailles chaînettes Et personnellement je vous conseille de faire à peu près 10 cm de plus Que ce que vous désirez Comme ça dès qu'on attaquera le premier tour Et que vous avez les bonnes mesures Vous pouvez simplement couper l'excédent Donc simplement des mailles chaînettes sur la largeur Un peu plus grand que ce que vous désirez On se retrouve après pour la suite Alors quand vous avez fait Le nombre de mailles chaînettes Pour la largeur que vous désirez Un peu plus grand Comme je vous ai dit On va simplement faire un jeté On va passer une, deux, trois, quatre, cinq, six On va entrer dans la septième maille Et on va faire une bride Une maille de séparation On passe une, on va dans la deux Une bride Une maille de séparation On passe une, on va dans la deux Maille de séparation On passe une, on va dans la deux Maille de séparation On passe une, on va dans la deux Pour ce premier tour On va tout simplement répéter ce même procédé Là vous allez répéter ce même procédé Jusqu'à la largeur que vous désirez Pour de vrai pour votre sac La seule chose à bien faire attention C'est qu'il nous faut, là on a des petits espaces Des petits carrés Donc j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six Il nous faut un chiffre impair à la fin Dès que vous avez trouvé la largeur que vous désirez Vous comptez bien vos petits carrés Pas les brides, juste les carrés Il nous faut un chiffre impair Donc ici j'ai trouvé la largeur que je désirais pour le mien Et j'ai compté mes petits carrés J'en ai 33 Or maintenant pour enlever l'excédent Je préfère toujours perdre un peu de fil Mais avoir vraiment la taille que je désire On coupe Puis on va simplement avec notre crochet Défaire cette partie là Jusqu'à ce qu'on arrive à notre bride Et là on tire dessus C'est comme si on avait fait le bon nombre Alors maintenant je vais vous montrer On va démarrer tous les prochains tours De la même façon Et les terminer de la même façon On va faire une, deux, trois qui font une bride Et une de séparation On tourne Là on va faire une bride Dans la bride Maille de séparation Bride dans la bride Maille de séparation On va tout simplement faire une maille de séparation Et ensuite une bride dans la bride Ce tour-ci ça va être le tour Qu'on va répéter en permanence Je vous laisse terminer ce tour De la même façon On se retrouve à la fin du rang Je vous montre comment terminer Et comment reprendre une dernière fois Donc pour terminer J'ai fait ma maille de séparation Je vais simplement ici dans ma première maille Faire ma dernière bride De nouveau Je vous montre une dernière fois On fait une, deux, trois, quatre On tourne notre travail On va reprendre le même procédé Une bride dans chaque bride Avec une maille de séparation entre chaque Donc là vous allez répéter ce même procédé Terminé Ici A la fin On a une, deux, trois Et celle de séparation Donc on va aller ici dans la trois Enfin plutôt dans la troisième En partant du bas On fait notre dernière bride Quatre mailles en l'air On tourne et on refait Ça vous allez le faire Sur le nombre de tours que vous désirez La seule chose à prendre en compte Je vais vous montrer ici Sur la deuxième partie Puisqu'on doit en faire deux Donc moi ici J'ai fait ce procédé Sur 20 tours au total Au bout des 20 tours Quand vous avez fini le nombre de tours Vous estimez à peu près correct Vous prenez un mètre Pour mesurer Parce que vous allez devoir encore Ajouter Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze Quinze rangs de plus Donc moi ici J'ai compté 15 rangs J'ai pris la mesure Pardon J'ai pris la mesure sur 15 rangs Et j'ai simplement Mis le mètre à côté Savoir jusqu'où mon sac Allait pouvoir monter C'est la seule chose à faire attention Donc ici Comme je vous ai dit J'ai fait 20 tours De la même façon Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix On se trouve Treize, quatorze, quinze, sept, sept, huit, dix, neuf Vingt Après Puisqu'on ne crochète pas toutes de la même façon Donc on n'aura pas forcément les mêmes dimensions Sachant qu'on doit rajouter 15 rangs de plus Ici j'ai pris sur 15 rangs J'ai mesuré mes 15 rangs Et je les ai rajoutés là pour voir Puis finalement La hauteur totale du sac me plaît Donc maintenant Vous allez faire ce même procédé Qu'on est en train de faire ici Le nombre de tours que vous désirez Sans oublier que Dès que vous avez fini le nombre de tours Il faudra Oups Comptez Qu'il nous faudra encore 15 rangs après Pour terminer notre sac Donc à bien faire attention à ce petit détail Simplement mesurer combien vous fait à vous 15 rangs Et les rajouter virtuellement En tout cas sur le sac Savoir si ça va être trop grand ou trop petit Si vous voulez plus de rangs Vous faites plus de rangs Avant qu'on commence le motif Si vous voulez moins Vous en faites moins Vous pouvez vraiment l'adapter A vos envies Alors maintenant moi Je vais refaire mes 20 rangs Parce que vous avez compris Qu'on va devoir faire deux parties à l'identique Je fais mes 20 rangs On se retrouve après pour le motif Alors moi ici J'ai déjà fait mes 20 tours Comme je vous ai expliqué Alors maintenant c'est un petit calcul à faire Pour que le motif puisse jouer pour tout le monde Je vous ai dit qu'on devait avoir Des petits carrés impaires Moi j'en ai 33 Donc c'est impaire Quel que soit le nombre que vous ayez Vous allez en enlever Enfin Dans les calculs Vous n'allez pas en enlever un Là je vais faire 33 moins 1 Ça me fait 32 Donc vous avec le nombre que vous avez Vous déduisez 1 Vous allez obtenir un chiffre pair Ce chiffre pair Vous allez le diviser par 2 Moi ça me fait 16 Ça veut dire que maintenant Quel que soit le chiffre pair Que vous ayez trouvé Le 21ème tour Pardon J'ai fait 16 petits espaces Donc vous si vous avez trouvé Je ne sais pas La moitié de 20 Donc Vous faites 20 Vous en faites 22 C'est vraiment fonction de vos calculs Votre chiffre impair Moins 1 Le chiffre pair Que vous trouvez Vous divisez par 2 Et ce résultat C'est le nombre de petits carrés Que vous allez faire Donc moi ici J'en ai fait 16 Donc 16 de ce côté-là Maintenant Peut-être vous Plus Ça vous doit voir Quand vous avez fait le nombre Qui correspond à vos calculs Ici dans l'espace On va faire une bride Et une bride dans la suivante Maintenant on va recommencer Les petits espaces Et logiquement de ce côté-là Vous avez le même nombre Que de ce côté-là Donc ici J'ai fait simplement Mes petits espaces Et si vous comptez Le nombre d'espaces De ce côté-là Et de ce côté-là Vous devez avoir Le même nombre Le prochain tour On va répéter Tout ce qu'on a déjà fait Les 4 maillons l'air On va faire Donc bride sur bride Jusqu'à ce qu'on arrive Aux 3 brides de suite Que nous avons fait Au tour précédent Jusqu'à ce qu'on arrive Jusqu'à ce qu'on arrive Donc là je me suis arrêtée On a ici nos 3 brides Je me suis arrêtée Un espace avant Là on va continuer Les augmentations De ce côté-là Et de l'autre côté Donc après avoir fait Mes dernières brides Ici Dans le premier espace Juste avant le premier espace Avant les 3 brides Donc là je rajoute Une bride Maintenant je fais Bride sur bride Une bride Une bride dans l'espace Qui suit Et une bride Dans la bride Maintenant on va reprendre La maille de séparation Et bride sur bride Jusqu'à la fin de ce tour Donc ici j'ai déjà repris Mon nouveau tour Je vais de nouveau avancer Jusqu'à l'espace Avant le groupe de bride C'est ce qu'on va faire Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Les 9 prochains tours Donc on en a fait 2 On va toujours commencer De la même façon S'arrêter toujours Dans la dernière bride Avant l'espace Qui touche le groupe Et on va faire Les augmentations Donc une bride Dans l'espace Ensuite bride sur bride Et chaque nouveau tour Il y aura plus de bride Une bride dans l'espace Qui suit le groupe Et une bride dans la bride A nouveau On va reprendre Une maille de séparation Et bride sur bride Jusqu'à la fin de ce tour Je vous montre une dernière fois Puisque vous avez compris Qu'on va répéter Ce même procédé Sur 9 tours Là on en a fait 3 Vous allez dans tous les cas Reprendre votre travail Toujours de la même façon Et vous arrêtez toujours Dans la bride Juste avant l'espace Où se trouvent Les groupes de bride Et là vous allez simplement Faire de nouveau Une augmentation Donc une bride dans l'espace Ensuite bride sur bride Quand vous avez fait bride sur bride Vous allez faire de nouveau Donc de nouveau Une bride dans l'espace Qui suit le groupe Et une bride dans la bride Après vous allez reprendre Les mailles de séparation Et bride sur bride Donc ça Ici on a fait au total 1, 2, 3, 4 tours Vous allez faire ce même procédé Donc je vous montre ici Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours De la même façon Avec des augmentations Avant et des augmentations Après Toujours en s'arrêtant Dans la bride Avant le dernier espace Qui se trouve Où se trouvent les groupes Et toujours une bride Dans le dernier espace Après les groupes Donc ce procédé Vous allez répéter Neuf fois de suite On se retrouve Au moment où on aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 35 35 brides de suite Alors ici je vous montre J'ai fait les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 tours Avec augmentation Au début Augmentation à la fin Donc 9 francs Le dixième On va simplement répéter Les mailles Comme elles se présentent Ça veut dire Qu'ici je ne vais plus Faire d'augmentation J'ai fait ma maille De séparation Et maintenant Je vais simplement Travailler Donc la bride Sur bride Jusqu'à la dernière bride Donc là on va travailler Bride sur bride Jusqu'à la dernière bride Ici on va reprendre De nouveau les groupes Donc une maille De séparation Une bride Une maille De séparation Une bride Pour le prochain tour Donc j'ai déjà repris Comme d'habitude J'ai repris Comme d'habitude Maintenant on va faire De nouveau simplement Des petits espaces Donc on va faire La maille De séparation On va dans la première bride On fait une bride Maille de séparation On passe une On va dans la deux Maille de séparation On passe une On va dans la deux On va dans la première bride On va dans la première bride Merci. Merci. Alors maintenant, ici, on a terminé un tour en espace. Au total, moi, j'ai fait cinq tours au total de cette façon-là. Donc maintenant, comme on l'a fait jusqu'à présent sur tout le bas, tournez votre travail et refaire simplement des espaces sur le nombre de tours que vous désirez. Moi, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait cinq au total, donc il me reste encore quatre. On se retrouve après. Donc ici, j'ai terminé mes cinq tours. Maintenant, on va travailler sur ce côté, sur le bas du sac et sur l'autre côté. C'est juste pour nous éviter trop de couture. Donc là, je tourne mon travail. Ici, dans l'espace, je vais faire deux mailles serrées. Dans l'espace suivant, deux mailles serrées. On va faire deux mailles serrées dans chaque espace que nous avons, jusqu'à ce qu'on arrive au bas de notre sac. Donc ici, j'ai fait deux mailles serrées dans chaque espace. Je vais arriver à l'endroit où on va devoir tourner le dernier carré. Là, je vais faire deux mailles serrées. Je vais tourner et je vais refaire dans le même espace deux mailles serrées. Donc au total, quatre. Et là, je continue tout simplement à faire deux mailles serrées dans chaque espace, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau de l'autre côté, où on va de nouveau faire quatre mailles serrées. Donc là, vous allez en faire deux partout. Ici, pour tourner, vous allez en faire quatre. Vous allez remonter ici, de ce côté-là, toujours deux. On se retrouve ici, de l'autre côté. Alors ici, j'ai fait tout le procédé, comme je l'ai dit, de ce côté-là, sur le bas, où j'ai mis quatre dans les ongles. Et là, je suis arrivée de l'autre côté. Donc ici, pour terminer correctement, je vais faire une première maille serrée et je vais entrer dans la maille du centre et je vais faire une deuxième maille serrée. Pour moi, les trois prochains tours, ça ne va être que maille serrée sur maille serrée. C'est pour donner la largeur de votre sac, la profondeur plutôt. Vous pouvez faire plus de tours en maille serrée, au moins. Donc on va tourner tous les prochains tours une maille en l'air et là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Rien de plus. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On va le faire, donc je vais vous montrer parce que c'est pas compliqué. Donc ici, vous allez faire maille serrée, toujours maille serrée ici pour tourner, toujours maille serrée de l'autre côté. Vous allez refaire une maille en l'air, tournez votre travail de nouveau, tout un tour en maille serrée. Moi, au total, j'en ai fait quatre sur le premier que j'ai terminé. Donc vous avez compris que maintenant, le procédé est tout aussi simple que le reste du sac. Vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Pour la profondeur de votre sac, on se retrouve après. Alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, comme je vous ai dit, j'en ai fait quatre sur tout le tour. Vous allez faire une maille en l'air de plus et couper votre fil et le cacher. Donc là, vous avez fait une première partie, comme ici. Maintenant, vous allez reprendre le même procédé qui est vraiment très simple. Même pas, je pense qu'à force, il n'y a même pas besoin de vidéo. Vous allez reprendre le même procédé. On se retrouve au moment où vous avez terminé vos rangs en maille serrée. Quand on a terminé le rangs en maille serrée, à ce stade, on n'a pas ni d'endroit ni d'envers. Parce qu'on a passé notre temps à tourner notre travail. Et logiquement, si on ne s'est pas trompé, on a le même nombre de mailles serrées d'un côté que de l'autre. Alors je vais poser la partie que je suis en train de terminer sur l'autre. Et là, on va simplement fermer les deux côtés ensemble. Alors déjà, je rentre ici dans la maille. Pardon. Et je prends l'autre maille qui correspond en face. Je ramène, je fais une maille serrée. Donc là, normalement, on a le même nombre de mailles des deux côtés. Donc je prends d'un côté, je ressors de l'autre. Ça, vous avez compris que vous allez le faire sur tout le tour de notre sac, en prenant bien les mailles qui correspondent d'un côté avec celles qui correspondent en face. Donc vous allez le faire de ce côté-là, tourner ici, refaire ce côté et remonter. On se retrouve quand on sera arrivé ici de l'autre côté. Alors, quand on a fini de coudre tout notre sac, là, on va le retourner. Il donne un petit peu plus de forme. Et maintenant, on va travailler. J'essaie juste de le mettre correctement, pardon. Ça nous évite de couper le fil. On va travailler ici sur l'ouverture du haut, deux ou trois rangs, à bout de voie en mailles serrées. Comme ça. Donc, j'ai tourné mon sac. Une maille en l'air. Puis là, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille serrée dans le suivant. Dans les espaces, ici, je vais faire deux mailles serrées dans chaque espace. Là. Je vais faire ce même procédé sur tout le tour du sac. L'ouverture, donc. Dès que j'aurai terminé tout le tour. Une et deux, pardon. Dès que j'aurai terminé tout le tour. Je vais terminer avec une maille coulée et faire certainement deux tours de plus pour avoir au total ou trois ou quatre tours en maille serrée. Je vous laisse terminer. On se retrouve après. Alors ici, finalement, j'ai fait simplement deux tours. Vous pouvez donc faire plus, faire moins. C'est vraiment à vous de voir. Maintenant, on va faire les bretelles de notre sac. Donc, on le positionne bien droit. Personnellement, je vais... Donc, je vais déjà prendre mon fil. Ici, je vais me baser par rapport aux espaces. Un, deux, un, deux, trois, quatre, cinq espaces. Ici, dans la bride, je monte et je m'accroche à la maille serrée qui correspond. Je vais faire un ou deux nœuds pour être sûre que ça va vraiment bien tenir. Là. Ensuite, tu rentres, tu ramènes, je fais une, deux, trois. Là, je vais faire... Donc, dans la prochaine, je vais faire une bride. Dans la suivante, je fais une bride. Au total, je fais cinq brides de suite. On tourne notre travail. On va faire une, deux, trois, qui correspond à la première bride. Donc, je vais dans la suivante, je fais la deux. Dans la suivante, je fais la trois. Suivante, la quatre. Et ici, dans la dernière, je fais la cinq. On tourne notre travail. Une, deux, trois. Et on reprend tout simplement bride sur bride. On tourne. Vous allez faire ce même procédé, le nombre de rangs que vous désirez, sur la longueur totale de votre poignée, si vous voulez faire une poignée. Si vous voulez faire quelque chose de plus grand. J'ai encore aucune idée de combien je vais faire parce que j'aimerais bien le porter à l'épaule. Je laisse continuer ce même procédé. le nombre de tours que vous désirez pour qu'on puisse ensuite tout simplement venir le coudre ici de l'autre côté. Et après, ce qu'on aura fait ici, le nombre de tours qu'on aura fait ici. C'est ce qu'on va faire de l'autre côté. On n'aura plus qu'à cacher tous nos fils. Ce sera terminé. Alors moi ici au total, j'ai fait 41 tours. Quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez. Donc j'ai bien compté ici mes mailles pour être le plus équitable de l'autre côté. Et je vais simplement maintenant faire unir le tout en mailles coulées. J'ai bien compté ici. J'ai bien compté ici. J'ai bien compté ici. ... ... Maintenant, quand vous avez donc fait l'union, on va faire une maille en l'air de plus, couper une petite longueur pour qu'on puisse le cacher. Vous avez compris que vous allez faire la même chose de l'autre côté, pour faire la deuxième poignée à l'identique de la première. Il nous reste encore à cacher tous nos fils et notre sac est terminé. Alors quand vous avez caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao !